Chers managers, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon ebook de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Le turnover existe au sein de nos équipes et de notre entreprise. Ce phénomène est normal dans la vie professionnelle. Chacun est libre de partir vers de nouveaux projets. Cependant, il arrive que le turnover en entreprise ou la rotation du personnel ne soit pas due à un nouveau projet. L'une des principales raisons de départ volontaire repose sur une mauvaise entente avec son manager. Nous comprenons rapidement que le turnover en entreprise trouve en grande partie sa source dans un sentiment de mal-être qui pousse les employés à partir. Selon Leight Branham, auteur du livre The Seven Hidden Reasons Employees Live, Les 7 raisons du départ des employés sont 1. L'emploi ou l'environnement de travail ne correspond pas à ce à quoi s'attendait la personne. 2. Il y a un décalage entre le travailleur et le job. 3. La personne ne reçoit que trop peu de coaching pour l'aider et de feedback pour le faire avancer . 4. Il y a trop peu d'opportunités de développement et de possibilités d'évolution . 5. L'employé se sent sous-estimé et non reconnu . 6. L'employé ressent trop de stress lié à une surcharge de travail ce qui nuit à l'équilibre entre vie perso et vie pro . 7. Il n'y a plus de confiance envers les leaders . Réduire le taux de turnover en entreprise, c'est garder ses équipes pour garder leurs compétences et leurs expériences. Nous pouvons donc atteindre des objectifs toujours plus ambitieux et créateurs de valeur. 7. C'est aussi passer moins de temps à embaucher et à intégrer un nouveau collaborateur, donc essentiel pour réduire le roulement du personnel. 8. Enfin, c'est se laisser le temps de garder les employés, de créer des liens forts pour avoir une forte cohésion d'équipe et se sentir bien avec elles. Voici mes 6 astuces pour réduire le taux de turnover et retenir les employés afin d'adopter un rythme de renouvellement approprié. Elles répondent aux 7 raisons cachées du turnover de Leith-Branham. Elles permettent notamment d'assurer la fidélisation des employés et de réduire fortement le taux de rotation du personnel. Premièrement, bien recruter. Le processus de recrutement s'avère donc être le premier point essentiel pour contribuer à réduire le turnover élevé en entreprise. Nous devons de mettre en avant les avantages de notre entreprise pour retenir les meilleurs candidats. Cependant, la sincérité et l'honnêteté seront de mise. Comme nous le dit Leith-Branham, si le candidat s'aperçoit que la réalité ne correspond pas à ce que nous avons dit, il partira et ira voir ailleurs. Nous aurons donc perdu du temps et donné une mauvaise image de notre entreprise. Ensuite, pour éviter qu'il y ait un décalage entre le job et la personne, il nous faudra vérifier les compétences du candidat. Pour cela, nous pouvons appeler ses anciens managers ou échanger avec des membres de notre réseau ayant travaillé avec lui. Il nous faudra aussi présenter ce travail de la manière la plus objective possible. En effet, le candidat a aussi la responsabilité de s'assurer que ce job lui convient. Deuxièmement, bien intégrer L'intégration est le deuxième point important pour créer une bonne ambiance de travail. Une intégration réussie permettra de s'assurer que le candidat retrouve ce qui a été dit lors des entretiens d'embauche. En effet, les perceptions sont subjectives et le décalage peut provenir d'une peur. Le candidat qui vient d'arriver dans l'entreprise aura besoin d'être rassuré pour faire diminuer l'écart. Plus il sera rassuré, plus sa perception sera alignée avec ce qui a été dit. Ensuite, plus le candidat sera bien intégré, plus il comprendra ce que nous attendons de lui. Il pourra donc mieux s'adapter et mieux répondre à sa nouvelle mission dans les meilleures conditions. L'écart entre lui et le job se réduira. De plus, l'intégration sera un moment où nous pourrons commencer à coacher le candidat. Cette étape permet de l'aider à mieux s'adapter, à mieux répondre aux attentes et à se développer dans une bonne ambiance. Nous pourrons donc aussi lui donner du feedback pour l'accompagner et le rassurer. En effet, l'accueil d'un collaborateur est essentiel pour garantir la stabilité du personnel car elle peut lui montrer qu'il était attendu et qu'il est le bienvenu dans l'équipe. 3. Bien formé La formation sera un enjeu majeur pour réduire le taux de turnover important en entreprise, pour 3 raisons. La première est qu'en investissant dans la formation, nous allons montrer à notre collaborateur que nous comptons sur lui et qu'il est important pour nous. Je conseille de débuter la formation avant la fin de la période d'essai. En effet, cela maximisera les chances que les collaborateurs ne quittent leur travail rapidement. La deuxième est que la formation mettra en place la confiance envers les supérieurs et les leaders. En effet, former le collaborateur, c'est lui montrer que nous tenons nos engagements de le faire grandir, de développer ses compétences ou encore de le mettre en dynamique sur ce nouveau projet. C'est donc respecter la parole que nous avons donnée lors des recrutements. Cela augmentera donc la confiance et réduira les préoccupations des employés. Enfin, la troisième est que la formation permet d'accompagner et de donner du feedback aux collaborateurs pour éviter la démotivation au travail. Ce qui est le troisième point de Leight-Branham, ton point 3. Quatrièmement, bien responsabiliser et impliquer ses équipes La responsabilisation donnera à l'employé le sentiment d'être estimé et reconnu. Point 5. En effet, il aura une prise sur son environnement, ce qui lui donnera un sentiment d'importance et d'être acteur de l'entreprise. Ensuite, donner des responsabilités à nos employés, c'est une manière de les fidéliser et de leur prouver que nous leur faisons confiance. C'est bien de leur dire, mais c'est encore mieux de leur montrer par des actes pour les motiver. Si nous leur faisons confiance, ils le sentiront et auront envie de nous prouver en retour que nous pouvons leur faire confiance en étant plus productifs. Ces attitudes permettront d'améliorer la productivité et renfonceront donc les liens de confiance mutuelle. Point 7. Ce qui réduira le taux de renouvellement du personnel. Enfin, responsabiliser, c'est impliquer le collaborateur dans la réussite de l'entreprise. Ce sentiment d'appartenance lui permettra de devenir acteur des perspectives de développement et donc de sa carrière. Point 4. Il ne pourra donc pas se plaindre, puisqu'il aura les moyens d'agir directement sur ces aspects. 5. Mettre en place un cadre de travail adapté On moque souvent le babyfoot, mais c'est à tort. Souvent, je peux lire ou entendre que le babyfoot ne sert à rien, mais c'est jouer sur les mots. Si le babyfoot n'est qu'une action isolée et qui n'est pas sincère, cette action ne sert à rien. Par contre, il a toute sa place lorsque nous l'incluons dans une démarche sincère de confort et de bien-être pour les employés. Il faut aussi inclure d'autres actions complémentaires pour développer les motivations des employés et réduire le taux de roulement trop élevé. En effet, le babyfoot et surtout, de manière plus générale, la qualité de vie au travail des employés est essentielle. En effet, investir dans le confort des employés, c'est leur montrer qu'ils ont de l'importance pour nous et que nous comprenons leurs besoins. Le message envoyé sera donc que nous ne les sous-estimons pas et que nous les reconnaissons. Mécaniquement, comme nous faisons attention à nos employés, ils auront confiance en nous. Enfin, comme nous donnerons plus de confort et ferons plus attention à la santé de nos employés, nous agirons directement pour remédier au stress au travail. Le cadre de travail est donc essentiel puisqu'il agit sur trois points de Leith-Brandham. C'est une action assez simple et pas forcément très coûteuse . Si cette démarche est sincère, elle aura des impacts importants. Je conseille de la mettre en place en priorité pour la libération des entreprises. Mais attention, cette démarche n'est pas suffisante pour libérer une entreprise et assurer la fidélisation du personnel. Bien évidemment, d'autres actions sont à mettre en place. 6. Considérer ses employés comme des humains Ma dernière astuce pour réduire le turnover en entreprise est de considérer ses employés comme des êtres humains, tout simplement. Concrètement, cela signifie qu'avec du respect, de l'écoute, une volonté de le comprendre et de l'empathie, nous pouvons réduire le turnover en entreprise tout en gagnant en productivité. En effet, nous donnerons de l'importance à notre collaborateur puisque nous lui accorderons du temps et de l'attention . Parce que nous nous intéresserons sincèrement à lui, il nous fera confiance . Il se sentira compris. Cela réduira son stress et le rassurera sur ses possibilités d'équilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle . Ce sera aussi pour nous l'occasion de le coacher et de lui donner du feedback en toute bienveillance . Enfin, le bien-être au travail est une attente grandissante de la part des employés. Une attitude humaine permettra que l'emploi ou le lieu de travail correspondent à ce à quoi s'attendait la personne . Réduire le turnover en entreprise est donc fondamental même si nous ne devons pas viser le 0%. En effet, ce sera toujours impossible car chacun a ses propres projets et nous aurons toujours des départs. Le turnover est tout de même une bonne chose pour la gestion des ressources humaines s'il est maîtrisé. Il peut d'un côté assurer le renouvellement du personnel de manière progressive, d'un autre il permet d'un réintégrer de nouvelles visions et de nouvelles compétences essentielles à la survie de l'entreprise. Le paradoxe du turnover en entreprise est que nous devons le réduire, mais ne surtout pas l'éliminer à 100%. le moment est un milliard des problèmes, de nouvelles compétences de la survie de l'entreprise. Le rapport en ce qui se passe, c'est une grosse partie de la survie de l'entreprise, Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !